Prise en charge d'une lésion duodénale après bypass gastrique, les opérateurs sont le professeur Mathieu Pioche et le docteur Maxime Palazzo. Il s'agit d'une patiente de 62 ans aux antécédents de bypass gastrique qui s'est vue découvrir en 2022 une lésion duodénale polypoïde centimétrique au cours d'un bilan d'hématurité. Un traitement endoscopique premier a été retenu. L'approche par EDGE qui nous permet d'aller dans l'estomac exclu, explorer la lésion, en enlever un morceau pour histologie et après retirer la prothèse est l'option qui a été choisie ici et dont on va discuter, ne vous inquiétez pas. Donc tu as un éco-endoscope linéaire ? Exactement, 190 de chez Olympus et on est en train de repérer avec Maxime l'estomac que vous avez sur l'écran. Pour montrer la stratégie qui nous semble la plus sûre, on va quand même opacifier pour vérifier qu'on a les plis gastriques, que ça descend bien, que notre trajet est à peu près bon. Par contre on fera peut-être l'économie du fil guide si ça semble aussi bien fait. A mon avis on va en rediscuter mais si vous êtes un peu douteux sur les premières procédures, le fil guide a aussi un petit intérêt, c'est d'éviter que votre Axios aille taper dans une agrafe et qu'elle prenne un trajet à côté d'une agrafe puisque si vous avez réussi à mettre l'aiguille et un fil guide, a priori c'est que vous n'êtes pas passé sur une agrafe. Donc ça dépend un peu de votre habitude etc. Mais on va essayer de se mettre dans les situations la plus didactique et peut-être faire l'économie d'un fil guide pour notre fibre écolo-endoscopique. On va prendre l'aiguille de 19. On est assez droit donc il n'y a pas trop de résistance dans l'aiguille à cet endroit-là. C'est beaucoup moins difficile finalement qu'une ponction conventionnelle. Encore une fois je suis un peu obsédé par ça mais j'essaie d'avoir mon éco en dos bien droit et de ne pas mettre trop d'érecteurs dans mon aiguille parce que l'objectif c'est d'avoir le trajet qui va permettre au naseau d'être le plus droit possible après avec la prothèse. Donc j'avance mon aiguille. C'est un peu rigide, on est dans une zone chirurgicale. Donc on va peut-être devoir un peu batailler à peine. Donc là on voit très bien l'aiguille qui a pénétré, qui est à l'intérieur. On va se mettre un poil de contraste là. On ne pacifie, on voit que le contraste en échographie pénètre dans la lésion et on voit exactement la même chose. Voilà, on confirme bien sur l'aspect radiologique qu'on est dans un estomac. On est a priori dans le fin de dus, un peu en amont de l'antre. Tu peux nous brancher la pompe s'il te plaît ? Voilà, pardon. Donc voilà, on est à trajet tout droit, on a une prothèse qui est bien en place. On est vraiment pas mal du tout. Et maintenant on va utiliser la pompe péristaltique. Plutôt que de s'user les bras, elle resservira dans la matinée pour plein de procédures. Et on va se remplir un peu pour se faire un vrai ballon. Tu as fait un mélange particulier en termes de... Ouais, alors c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Je trouve que ces hedges, c'est aussi un moyen de s'entraîner à la gastro-enterro-anostomose. Et du coup, moi j'aime bien me mettre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire un peu de bleu dans le liquide pour que quand l'axios se déploie, j'ai un liquide bleu qui arrive et que je sois sûr d'être au bon endroit. Et un peu de contraste pour qu'en scopie, on voit bien notre ballon aussi et que l'axe de l'axios soit assez facile à voir. On enlève tout et on va faire une approche directe. Donc là, on ne tergiverse pas. En termes d'axios, c'est aussi pour être prêt. C'est le courant que tu vas utiliser. Tu vas utiliser quel type de courant ? Auto-cut 3,5 sur le réglage. Là, on n'a pas vraiment besoin de coagulation. C'est la prothèse qui va assurer la coagulation. Donc on veut privilégier une coupe rapide. On va la mettre comme il faut là. Bien se fixer les choses. Je te mets un petit peu de Doppler. Oui, super. Je regarde encore une fois en scopique que je n'ai pas créé un angle. Ce n'est pas le cas. Voilà, on va la sortir. Sachant que l'axios est nettement plus rigide qu'une aiguille et que vous ne pouvez pas vous servir de l'érecteur pour la manipuler. Si vous vous servez de l'érecteur, vous risquez de... Voilà, on va essayer de s'aligner bien. Tu peux brancher, s'il te plaît, Paul. Je t'enlève ça. C'est bon ? Vous avez vu, c'est très joli. On a vu la volute de liquide chauffée par l'axios. Attention. Voilà, vous voyez l'image, c'est parfait. Donc ça, c'est le largage Vista de la coserette. Là, il va faire la position luminale. Et là, ce qui est important, vous voyez, c'est qu'il y a un cathéter central qui maintenant est plus proche de là. Donc ça veut dire qu'il a suffisamment tiré sur l'axios. Et après, il fait un largage d'emblée dans le canal opérateur. Vous voyez, il ne regarde jamais l'image endoscopique. Et après, il va repousser. Tu veux que je te mette en... Voilà, et des fois, j'aime bien... Ah, pardon. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, c'est pas mal du tout puisqu'on voit... Voilà, et là, elle ne veut pas... Des fois, elle est un peu... Un peu récalcitrante. Alors, il faut... On va l'aligner. J'aime pas trop tirer à ce moment-là. Donc je joue un peu plus de la prothèse qu'autre chose. Et ce que j'aime bien là, c'est voir que ça arrive bleu. Ce qui est le cas. Parce que comme ça, je suis rassuré tout de suite, quoi. Mais c'est parti avec un naso double béquillage 2.2 de chez Olympus, encore. Et notre objectif va être de passer... Donc il y a une image haute définition, bien sûr. Et qu'il y a le narrow band imaging si on a besoin. Ce qui nous manque peut-être dans l'arsenal, c'est un capuchon pour le naso, maintenant. Parce qu'on a tellement l'habitude de ne pas être collé. Qu'on aimerait bien ne pas être collé aussi avec le naso. Alors, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Elle n'est pas encore très ouverte. S'il y a besoin, on retournera la dilater. Si elle ne veut pas, c'est possible qu'on ait besoin de la dilater un tout petit poil. Je pense qu'il ne faut pas chercher trop à forcer. Parce que le... J'avais l'impression que ça allait passer, mais... Non, il manque un millimètre. Bon, on va se mettre à un fil guide et on va dilater. On ne va pas dilater au diamètre de 15 ou de 20. Ce n'est pas du tout le but. C'est juste de faire passer l'endoscope. Tu vas dilater à combien ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça te suffit. Là, c'est un tube qui fait 5,5. Donc, même 8 millimètres, ça doit suffire. Le souci, c'est qu'on va être obligé de prendre un gastro. Parce qu'on ne peut pas descendre le ballon dans le naseau. Tout petit coup de ballon. Le but n'est pas de l'expandre complètement, juste d'avoir la place pour passer le naseau. Il faut soit 8, soit 10 millimètres. Là, c'est un disque qui a été sorti. Oui, voilà. Qui va apparaître là. Vas-y. Tu peux gonfler. Quand tu veux. Tu veux que je te tienne là. C'est bon. Voilà. Doucement. Vas-y. Jusqu'à 10. On ne va pas prendre de risque pour autant. C'est un peu plus dur de voir à travers là avec l'eau. Ça doit être possible, mais il faut gratouiller un peu. Je n'ai pas envie de déloger l'axios. Je vais essayer de tourner un tout petit poil si j'arrive. Voilà. On voit que ça blanchit. Il y a de la contrainte sur l'axios. Tu peux dégonfler. Bien comme il faut. Une petite latence avant que le ballon se disparaisse. Là, on ne veut pas l'arracher en passant. Voilà. Donc, on ressort. Et là, cette fois-ci, normalement, si tout va bien, le naseau va passer. Bon, espérons que cette fois-ci, ce soit la bonne. Normalement, on s'est fait un peu de place en allant jusqu'à 10. Voilà. C'est bon. C'est passé. Donc là, ça passe tout seul maintenant. Vous voyez, on était vraiment à la jonction anthrophindique. L'antre. Ah, et on voit la lésion. Alors. Alors. L'avantage du naseau aussi dans cette indication, c'est la rétro. Rétrovision. Normalement, elle est faisable assez facilement. Ah, c'est joli. Donc, il y a un truc à creuser quand même sur cette hyperflase hybrunérienne du bypass. Alors, je dis ça, je n'ai pas l'anapath encore, mais en fait, ça y ressemble. Finalement, c'est une procédure deux en un. Parce qu'on fait un edge et maintenant, on fait une mycosectomie underwater. Voilà. Faire flotter le polype. Même si c'était une lésion plus embêtante, on va l'avoir à zéro, je pense. Et de faire une mycosectomie. En termes de paramètres de bistouri, tu utilises des paramètres classiques. De la muco. Et on va remettre de l'eau pour bien la faire flotter. Et du coup, l'eau est un peu bleue et on ne voit pas aussi bien qu'avec de l'eau transparente. Voilà. C'est bon. Je pense qu'on va être même complet. J'espère même air zéro. Voilà. On a la pointe de lance si ça se met à saignir. Donc, pas de souci. On va la réattraper par contre. Assez vite, oui. Pour ne pas qu'elle s'en aille. Ouvre. Et après, on reviendra faire notre hémostase. Ferme doucement. On était là-haut, sur le toit. On la voit beaucoup mieux en rétro. Ce qui ne serait pas facile à faire quand même avec un endoscope conventionnel. Ce n'est pas hyper simple de se rapprocher, mais ça va aller. J'ai vu mon petit vaisseau là. Voilà. Voilà. Ah, ça s'est ouvert. Mais je crois qu'on était quand même dans la zone qui m'endettait. Je referme un peu. Et qui s'est niotté doucement. Voilà. Merci. Merci.